... En 2019, la violence, les tensions et les assassinats ont une fois de plus fait la une de l'actualité. Une Corse sous pression qui implose et se met à parler. L'élément déclencheur, l'assassinat de Massimo Sousini le 12 septembre dans son village de Cargèze. L'homme de 36 ans est bien connu pour son engagement politique Immédiatement, la population s'indigne et se lève. Le collectif Massimo Sousini est alors créé. Il s'agit de mettre un mot sur le mal et de le combattre. Cinq jours plus tôt, c'est un autre collectif composé de plusieurs personnes de la société civile qui a vu le jour. Le message est clair, un mafiano a huidaillé. Parce que précisément, nous n'avons pas l'économie de la Sicile et la population de la Sicile. Et que le peu d'économie que nous avons est complètement accaparé par des forces qui ont des chevaux de droit, qui ont des auxiliaires, qui sont des voyous. Se réunir, réfléchir et parler pour lutter, c'est le but de ces initiatives. Dès les premières réunions, l'ingérence des pouvoirs publics est pointée du doigt. On attend quelque chose de Mme Josiane Chevalier, préfète de région. Mais bon, posons-lui la question. On ne sait jamais, peut-être, qu'elle y sera attentive. Les collectifs demandent des moyens de lutter judiciairement contre la mafia. Des propos appuyés par les experts. Il y a un problème de formulation des chefs d'occupation. Donc la répression du crime organisé en France repose sur la bande organisée et ne permet pas de voir les relations avec l'extérieur. Que ce soit l'emprise sur un territoire ou un marché et où les rapports de collaboration, soit avec d'autres bandes, soit avec d'autres acteurs de la sphère économique et politique. En parallèle, les regards et les reproches se tournent vers les élus de la collectivité, accusés d'inaction. Le débat s'invite donc dans l'hémicycle le 25 septembre à l'Assemblée de Corse. La tenue d'une session extraordinaire au printemps 2020 est programmée à l'issue d'une série d'auditions. Pendant les débats, l'État est remise en cause. Entre 2005 et 2013, il y avait eu 94 assassinats. Le taux de poursuite était de 4%. Le taux de résolution judiciaire était voisin des 0%. Alors, est-ce que l'État veut exercer ses compétences régaliennes dans le respect de l'État de droit et sans arrière-pensée politique malsaine ? C'est à lui de le dire et c'est à lui surtout de le montrer. En réponse, les représentants de l'État, seule autorité compétente en matière de police et de justice, s'attardent sur la sémantique. Est-ce que le mot mafia aujourd'hui a du sens en Corse ? Est-ce qu'il existe une des mafias aujourd'hui en Corse ? Je ne souhaite pas employer ce mot. Moi, je m'inscris sur les notions de sécurité. La justice, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une affirmation. La justice, c'est une démonstration de preuves dans le cadre d'un débat contradictoire qui permet ou pas de renvoyer une personne devant un tribunal ou une cour d'assises. Je veux juste dire qu'on ne peut pas affirmer de manière péremptoire, sans éléments précis, que tel ou tel serait coupable d'un crime. Il faut, la justice, ça passe par une procédure et donc par des déclarations, par des éléments précis sur procès verbal. Un homme a pourtant fait le choix de signer des déclarations sur procès verbal. Claude Chaussat. Et c'est dans ce contexte d'interrogation autour de la question mafieuse que son procès s'ouvre au mois d'octobre. Claude Chaussat, le repenti, en tous les cas celui qui a divulgué les secrets de la brise de mer. Un statut de repenti que ne lui reconnaît pas le droit. Ses avocats attendent beaucoup de ce procès. Verdict, 8 ans de prison, une collaboration avec la justice reconnue, mais ni protection, ni statut de repenti officiel. À partir du moment où quelqu'un qui a fait partie d'un univers criminel décide d'arrêter, coopère avec la justice, ce que semblent dire tous les policiers et les magistrats qui ont témoigné, il est important, un, qu'il soit protégé, nous avons demandé à ce qu'il soit protégé avant, pendant et après son procès et surtout qu'on envoie un signal qu'il est préférable de collaborer, de coopérer avec la justice plutôt que de rester un voyou. Par le passé, la Corse a connu de nombreuses situations similaires. Des assassinats, des révoltes éphémères, le temps, les désaccords et l'absence de résultats judiciaires ont toujours eu raison de ces prises de conscience. Reste à savoir si la problématique sera toujours sur le devant de la scène en 2020.